Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une partie de mes résultats issus de mon stage de master en 2018 à l'Université libre de Bruxelles qui portait déjà sur la relation entre l'homme et le cheval et donc je vous présenterai mes résultats plus précisément à propos des micro-expressions faciales. Les expressions faciales sont un des outils très utilisés dans la communication qu'elles soient intra- ou inter-spécifiques et les micro-expressions faciales sont décrites comme étant des expressions faciales brèves c'est-à-dire la plupart des auteurs utilisent le seuil de 500 millisecondes pour les définir. Chez l'être humain, elles seraient exprimées en dehors du contrôle volontaire de la personne et permettraient de détecter des mensonges. Bien que cette hypothèse soit controversée aujourd'hui, l'étude des micro-expressions faciales pourrait permettre un accès plus précis à des états internes subtils et transitoires, notamment chez les animaux non-humains, chez qui elles n'ont pas encore été décrites. Pour déterminer si les chevaux expriment ou non des micro-expressions faciales, nous avons analysé l'hémiphase droite de 22 individus. Le cheval était attaché de manière lâche dans un lieu familier, avec en face de lui des carottes sur un tabouret inatteignable. Les deux conditions analysées ici sont le contrôle, le cheval est seul pendant une minute, et la présence d'un expérimentateur attentif face à lui pendant une minute. Des caméras filmaient les expressions faciales et les comportements du cheval, et les expressions faciales ont été codées en image par image, à l'aide du logiciel Boris, selon les mouvements faciaux décrits dans l'équifax. Tout d'abord, nous avons trouvé que tous les chevaux ont exprimé des mouvements faciaux d'une durée de moins de 500 millisecondes, et en analysant leur expression lors du contrôle, il s'avère que certains mouvements faciaux sont uniquement ou principalement exprimés en mode micro-expression, donc avec une durée de moins de 500 millisecondes, alors que d'autres sont plutôt principalement exprimés en mode macro-expression, et certains où il n'y avait pas de différence entre les deux modes, cependant aucun mouvement n'était uniquement exprimé en macro-expression. Nous avons également comparé les différentes conditions, notamment pour savoir si l'étude des micro-expressions faciales apportait des informations complémentaires aux informations déjà relevées à l'aide des comportements et des macro-expressions. Il s'est avéré que l'unité d'action 17, c'est-à-dire la contraction du menton, et le descripteur d'action 38, les nasodilatés, étaient plus exprimés lorsque l'expérimentateur était présent, alors que l'œil était plus fermé pendant la condition contrôle. Pour la D38, la dilatation des nasos, cette différence n'est significative que lorsque l'on compare uniquement les micro-expressions. Les chevaux avaient également les oreilles plus vers l'avant lorsque l'expérimentateur était présent, et cela pourrait être le signe d'une attention plus importante, ce qui est complété par le fait que les chevaux gardaient les yeux plus ouverts pendant cette condition par rapport au contrôle. Ces indices concordent également avec d'autres comportements, tels que les mouvements d'antérieurs, qui étaient plus exprimés pendant la condition où l'expérimentateur était présent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chevaux expriment des micro-expressions faciales, et qu'elles ne sont pas uniquement exprimées par les êtres humains, et elles sembleraient être un outil intéressant pour la recherche, notamment dans le domaine de la cognition équine, et bien que cette méthode ait ses défauts, notamment le fait qu'elle soit chronophage, puisqu'il faut analyser tout en image par image, et le fait que la personne doive d'abord avoir une bonne formation pour analyser les expressions faciales chez le cheval. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Je me suis demandé pourquoi vous étiez intéressée à l'hémiphase droite et pas gauche sur vos chevaux. Oui, alors au départ, on avait prévu d'analyser les deux hémiphases. On avait mis des caméras des deux côtés, et par manque de temps, on a fait pour le moment que l'une des deux hémiphases. Mais voilà, c'est vraiment... Et oui, on a commencé par l'hémiphase droite, parce qu'il y a certaines études qui montrent qu'il peut y avoir plus d'expressions d'un côté chez l'humain, on ne sait pas encore chez le cheval, mais on s'est dit que si... C'est en lien avec la latéralité, c'est ça ? Oui, oui, mais ça n'a jamais été montré encore chez le cheval. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait de la latéralité au niveau des expressions faciales chez le cheval, notamment des mouvements des oreilles ou du regard. mais on ne sait pas actuellement si le cheval exprime plus d'un côté ou de l'autre. Mais voilà. D'accord, je vous remercie. Alors du coup, ça a enclenché des questions dans le public. Tout à fait. L'intelligence artificielle ne pourrait-elle pas vous aider à analyser les images ? Ce serait bien, oui. Maintenant, il y a des outils qui ont été développés, notamment pour analyser les expressions faciales chez l'homme, pour que ce soit fait plus rapidement et de manière très répétable et stricte et précise. Mais chez le cheval, ça n'a pas encore été développé. Et je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Notamment, je ne sais pas. Là, ce n'est pas dans mes cordes, mais ce serait intéressant. Une deuxième question d'Ana Zellinger. Combien d'images par seconde vos caméras ont-elles enregistrées ? Du coup, les caméras enregistraient 50 images par seconde. Du coup, on analysait à... On avait une image toutes les 40 millisecondes. Et donc, c'est suffisant pour voir des mouvements qui sont inférieurs à 500 millisecondes. Et du coup, pourrait-on imaginer la création d'une application qui permettrait d'analyser les expressions des chevaux à long terme ? Je ne sais pas. J'imagine qu'on pourrait développer une application pour que les personnes apprennent à les reconnaître. Maintenant, je ne sais pas. Ce serait intéressant. Il y a une autre question d'Anne Tranquerelle. J'ai un cheval en douleur, cumulant plusieurs pathologies. J'essaie d'utiliser en dehors de mon feeling les expressions faciales pour évaluer le bénéfice des actions. Y a-t-il quelqu'un de plus expérimenté pour une consultation, même à distance ? Et elle a une autre question, c'est qu'il y a des analyses de sang, de salive, etc. Ah oui, ça c'est sûr que... Alors, pour la première question vis-à-vis de la douleur, il y a des études qui montrent qu'il y a la crispation, par exemple, ou le fait d'avoir les nasos pincés, le fait d'avoir les oreilles plus en arrière, etc., qui peuvent être liées à de la douleur. Et pour la deuxième question, oui, c'est un peu ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire le lien entre l'expression de toutes ces expressions faciales et des micro-expressions, et leur état de bien-être, ou leur état émotionnel de manière générale, s'ils sont relâchés ou stressés. Et pour cela, de les associer à des marqueurs physiologiques, comme la fréquence cardiaque, mais aussi des marqueurs salivaires, avec notamment le cortisol ou d'autres... ou le sanguin également. On a une remarque qui est que la reconnaissance faciale automatique des expressions émotionnelles a été récemment mise au point chez les moutons. Ah, d'accord. Marc Van der Heide. Ok. Merci. Merci.